bon bah est-ce qu'il faut qu'ils se positionnent est-ce qu'il faut qu'ils disent on pourrait se dire effectivement que tu dis-le et puis comme ça c'est réglé on passe à autre chose et puis on peut se dire ouais mais attends là il y a le match contraire à la société oui mais après il y a peut-être le quart final est-ce qu'il y a une situation idéale au fond je pense qu'il faut qu'il prenne la parole il faut qu'il prenne la parole soit pour annoncer sa destination soit pour dire j'ai vous annoncé ma destination, mon futur à telle date et pas avant parce que je veux me concentrer sur telle, voilà, en tout cas là c'est vrai qu'on est dans une situation où il est urgent qu'il parle et lui nous donne envie de l'entendre puisqu'il a effectivement manifesté un comportement extrêmement nerveux à Strasbourg ce week-end. Il y a des choses qui sont assez éloquentes quand on est devant notre écran de télé, en plus toi tu as dit que tu étais au stade et vous l'avez vu aussi sur PSG Brest vu que vous étiez au Parc des Princes c'est assez flagrant moi sincèrement je suis partagé, je peux dire comme Stéphane qui doit parler mais moi je ne suis pas sûr de ça parce que si ça se passe mal contre la Real Sociedad et qu'il parle là cette semaine par exemple en disant je vais au Real Madrid où il fait comme Clop et il fait un truc sur les réseaux sociaux une vidéo sur les réseaux sociaux en disant qu'il part au Real Madrid si derrière il n'est pas bon contre la Real Sociedad et qu'ils sont éliminés imagine il dit là je pars au Real Madrid et puis il joue au Real Madrid en finale ou encore voilà mais donc quoi qu'il arrive pour moi c'est un positionnement compliqué donc parler alors moi je veux bien oui ça commence à tous nous saouler moi le premier j'ai souvent critiqué la communication de Kylian Mbappé mais est-ce qu'aujourd'hui dire qu'il va au Real Madrid il ne tue pas la saison du PSG mais en même temps il y en a qui pourraient me répondre et c'est la réalité est-ce que tout ça n'est pas déjà en train de gangréner son niveau de jeu et le niveau du PSG donc c'est compliqué de répondre à ça moi je pense qu'il a perdu deux ans pour moi mon avis c'est que ces deux ans de plus n'ont servi absolument à rien ça c'est sûr peut-être que ça lui a permis à lui peut-être personnellement de bien gérer sa Coupe du Monde d'arriver un peu comme tous ceux qui ont joué à Paris à cette époque-là au top à la Coupe du Monde et il a répondu présent à la Coupe du Monde donc de ce point de vue-là il a atteint et on enlève évidemment le principal problème et la question centrale du football-circus qui est le poignon là il est plein aux as pour les neuf prochains siècles donc là de ce point de vue-là on comprend sa décision qui était une décision d'abord financière et moi c'est pour ça que je garde toujours un peu de réserve quand on me dit c'est fait parce que quand je vois le monceau d'argent qui est posé sur la table et la logique première du football qui est l'argent l'argent et la logique première du football tout passe après l'argent je me dis quand même le Qatar peut espérer encore un retournement de situation mais Stéphane pour cette raison-là avec les joueurs qui ont été dégagés à juste titre ou non le nouveau projet autour de Kylian Mbappé cet été les joueurs les copains les franciser le vestiaire pour qu'ils partent etc il y aura des questions aussi à se poser sur ça du côté du PSG c'est un jeu de dupe la seule chose qui n'est pas dupe c'est ce que le PSG a mis sur la table comme argent ce que Mbappé a pris comme argent pour rester au PSG ça c'est du réel après le reste c'est du dupe puisque le PSG lui a fait porter un maillot 2025 alors qu'il l'avait prolongé jusqu'en 2024 donc eux mentaient lui participaient forcément aux mensonges en s'affichant donc tout ça c'est le foot le foot c'est un dimanche jeu de dupe donc les joueurs embrassent l'écusson du club et vont jouer trois jours après ailleurs où le club leur dit maintenant il faut partir parce que nous c'est ça le foot oui mais on nous a aussi pris un peu pour des imbéciles quand on nous a dit tout l'été moi on m'a dit que tout l'été j'ai raconté n'importe quoi quand on disait qu'il n'y avait pas Daniel quand on disait qu'il n'y avait pas d'offre du Real Madrid oui il n'y a pas d'offre du Real Madrid parce que Kylian Mbappé devait prendre ce qu'il avait à prendre en étant libre et parce qu'il y avait quelque chose derrière quand on me dit l'inverse moi je suis désolé on ne peut pas croire que tout n'est pas ficelé quand même depuis un moment en tout cas les deux et le remibochage n'a eu lieu que quand Mbappé s'est assis sur les 80 millions 80 millions 200 millions ça personne personne ne connaît le chiffre réel maintenant la déclaration Mbappé on dit est-ce qu'il faut parler il a déjà pour moi un peu parlé parce que l'histoire je crois que c'est après Toulouse PSG Toulouse Trophée des Champions quand il explique cette histoire sur les 90 millions d'euros où en gros il explique il dit personne ne sera lésé financièrement quoi qu'il arrive moi c'est déjà une ouverture à un départ et c'est déjà une entreprise de com en disant moi j'ai fait ma part de boulot j'ai laissé 90 millions d'euros ce qui équivaut à un transfert et si je pars il n'y aura pas de problème moi déjà j'avais déjà pris cette déclaration comme un potentiel départ au Real Madrid et s'il reste au Paris Saint-Germain à part s'il n'a toujours pas pris sa décision et ça j'ai quand même du mal à y croire même si on veut nous expliquer le contraire s'il reste au PSG Gilbert pourquoi il ne parlerait pas aujourd'hui ? Pourquoi il ne parlerait pas si sa décision est prise le contrat est prêt au PSG le pognon coule à flot pourquoi avant un PSG Real Sociedad et peut-être une opportunité de faire un beau parcours en Ligue des Champions pourquoi il ne dirait pas moi les gars c'est bon en fait tu t'es convaincu toi-même puisqu'à 5 minutes tu disais je ne sais pas s'il faut qu'il parle non pour moi il part au Real Madrid de mon analyse pas d'une information de mon analyse donc s'il va au Real Madrid il ne peut pas le dire maintenant parce qu'il peut tuer la saison mais la réalité c'est que s'il restait au PSG il prolongeait au PSG qu'est-ce qui l'empêche de parler ? il le dit il dit moi je prolonge au Paris Saint-Germain et puis on repart sur une saison et tout va bien dans le meilleur de monde s'il patiente c'est que pour moi c'est qu'il a le doute au-delà du doute c'est que s'il a le doute sincèrement il y a deux ans Walid il y a deux ans il avait décidé de partir la décision était prise il a été retenu parce qu'on lui a mis sous les yeux un contrat qu'on ne pouvait pas refuser alors qu'on peut toujours refuser un contrat ça c'est une expression du foot qui me répile parce qu'on peut toujours refuser on peut refuser de jouer pour tel ou tel club parce qu'on considère que tel ou tel club incarne les valeurs qui ne sont pas les nôtres ça c'est la liberté d'un homme c'est la liberté d'un citoyen et ce serait bien de temps en temps les footballeurs aussi et leurs entourages s'en souviennent donc voilà c'est pour ça que je dis je pense que nos conférences du Parisien sont des gens sérieux donc je pense que s'ils font leur une et qu'ils développent leurs arguments c'est qu'ils ont des biscuits c'est qu'ils ont des gens dans l'entourage qui parlent c'est qu'ils ont peut-être une confidence du joueur qu'ils ont des éléments concrets je ne pense pas que tu fasses la une d'un journal comme le Parisien ou alors ils vont passer pour des guignols et je ne pense pas que c'est leur objectif en revanche moi je pense qu'il y a toujours quand même ce petit doute parce que il y a des enjeux financiers qui sont quand même délirants c'est plus la même chose Stéphane là il a 25 ans là on parle d'un contrat s'il prolonge avec le PSG c'est qu'il repart pour 3 ans minimum parce que s'ils nous font une histoire 1 plus 1 encore 1 plus 6 mois 1 plus 2 mois c'est même 4 ans j'ai bien compris c'est 4 ans voilà donc là c'est 4 ans c'est 29 ans en plus on sait que le PSG ne laisse partir personne personne est parti du Paris-Saint-Germain en forme Verratti a été bloqué quand il a voulu aller au Barça Neymar la même chose Mbappé la même chose donc là s'il repart c'est un virage énorme là c'est pas la même chose qu'il y a deux ans Analyse affaires Wally toi qui suis ça de très près comment je veux dire trajectoire des joueurs qui ont quitté le Paris-Saint-Germain et qu'est-ce qu'ils sont devenus après voilà il faudrait se renseigner et puis la réalité c'est même du côté du PSG moi je le dis ce soir c'est toi qui l'expliquais sur le contrat 100 millions d'euros mais tout Mbappé qu'il est mettre 400 millions d'euros sur un joueur sur 4 ans mais c'est n'importe quoi ça fait quand même 12 ans qu'on est dans n'importe quoi oui d'accord mettre 50 millions d'euros sur Ravier Pastoret c'était n'importe quoi mettre 600 000 euros par mois sur Hugo Equitiquet oui mais si c'est pareil c'est pareil là aujourd'hui je répète donc cette histoire elle doit se terminer pour tout le monde là je répète juste cette année 75 millions d'euros bruts t'as 4 joueurs du Réal t'as 4 salaires du Réal titulaire les 11 dans le 11 t'en as 4 donc imagine toi si demain le contrat se et le gap c'est-à-dire que Mbappé en décidant de partir en signant au Réal Madrid alors on n'a pas tous les chiffres etc mais moi sur ce que j'ai compris sur l'analyse qu'on m'en a faite et par des gens qui sont spécialistes de ces choses-là c'est qu'il va s'asseoir lui sur 2 tiers de sa rémunération c'est-à-dire qu'il y a 30 millions en gros d'un côté et 100 millions de l'autre c'est-à-dire que par an Mbappé dit 70 millions je fais une croix dessus oui après il fait une croix sur quoi ? sur les ambitions sportives aussi d'un côté comme de l'autre il a donné aussi moi je voilà il y a pas mal de ça c'est tout dépend le critère premier que tu mets dans ta vie Walid moi je répète pour le PSG aller chercher 4 joueurs de très très haut niveau ou en tout cas je sais pas un Lotharo Martinez un Gwaraskelia un gros défenseur un gros milieu de terrain pour le prix que coûte Mbappé on a bien vu Mbappé est un joueur extraordinaire mais t'as pas gagné la Ligue des Champions avec lui t'as même perdu la Ligue 1 avec lui et Neymar quand Lille gagne avec Galtier voilà à un moment donné l'année dernière t'as lancé à 1 point de gagner le championnat le PSG c'est bien de rappeler le PSG va s'en remettre quand on voit hier j'ai vu dans un talk show italien je sais plus le nom mais un mec qui parlait du travail un consultant italien qui parlait du travail de l'Inter Milan à aller récupérer des mecs comme Pavard Miktarian Lotharo Martinez tu peux construire une équipe aussi sans qu'il n'y ait Mbappé ça fait 20 ans 15 ans que les Mbappé ont un peu moins et dans le circuit il n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions donc même du côté du PSG faire des folies continuer à faire des folies pour que tous les ans tu recraches au bassinet tu recraches au bassinet mais ça c'est la logique même du club et le même temps il n'y a pas des qui s'est passé tu recraches au bassinet toujours au bassinet mais ça c'est la logique du coup de l'air mais ça c'est la logique du coup de l'air je pense que c'est la logique